Bonjour et bienvenue sur cette vidéo destinée à vous aider à vous connecter à votre portail métier puis à utiliser le réseau social professionnel de l'académie qui s'appelle Reseda. Alors première étape, accéder à la page qui vous permet de vous connecter à votre portail métier. Sur Google, vous tapez les mots-clés portail métier Rouen. Et vous cliquez ensuite sur Académie de Rouen, le portail métier académique. Ne cliquez pas sur Authentification parce que vous allez avoir des ennuis, vous n'allez pas tomber sur la bonne page. Vous trouvez alors un lien qui se trouve ici, qui vous permet d'accéder à la page que nous cherchons. Sur cette page, vous allez devoir vous identifier en utilisant votre identifiant et votre mot de passe de messagerie. Si vous n'avez pas modifié les paramètres par défaut, l'identifiant c'est votre adresse mail et votre mot de passe c'est votre numel. Alors en ce qui me concerne, je les ai modifiés, donc moi c'est un peu différent. Et vous validez. Voilà, vous êtes sur la page d'accueil de votre portail métier. Vous voyez, je suis identifié. Alors je ne vais pas décrire tout ce que vous y trouvez, mais m'intéressez seulement à cette petite icône qui ressemble à un arbre et qui est le symbole de Réseda. Vous cliquez dessus. Vous êtes sur la page d'accueil de Réseda. Il ne vous reste plus qu'à trouver le groupe de travail. Notre groupe de travail. Il s'appelle, alors je vais le taper ici, liaison troisième seconde Neuchâtel. Mais pour le trouver sur votre page Réseda, il suffit de taper liaison Neuchâtel dans la barre de recherche qui se trouve ici. Et vous allez tout de suite tomber sur notre groupe de travail. Le voilà. Donc, c'est un groupe à accès restreint, ce qui signifie que tout le monde ne peut pas y accéder. Mais vous, vous avez été invité par mail. Je vous ai envoyé un mail avec une invitation. Donc, normalement, vous devriez y accéder sans problème, puisque je l'ai envoyé sur vos adresses académiques et que ce sont vos adresses académiques qui vous servent à vous identifier sur Réseda. Si jamais il y avait un souci, que vous n'arrivez pas à accéder à la page que vous voyez là maintenant, qui est la page de présentation du groupe, envoyez-moi un mail et on trouvera une solution. Alors, sur cette page, que pouvez-vous faire ? Trois choses. Vous pouvez poster un lien URL, c'est-à-dire un lien vers un site internet, afin de partager avec les autres membres un site qui vous semble intéressant. Vous pouvez aussi partager un fichier avec les autres membres, et c'est l'outil que nous utiliserons le plus. C'est donc celui que je vous présenterai le plus en détail. Et puis, vous pouvez discuter dans le cadre d'un forum. Alors, comment déposer un fichier ? C'est très simple, vous cliquez sur « Déposer un fichier ». Vous choisissez le fichier dans votre disque dur. Je ne vais pas le faire vraiment, puisque je l'ai déjà fait. Vous donnez un titre à la présentation de votre fichier. Vous présentez votre fichier. Et puis, tout en bas, vous cliquez sur « Charger ». Quand ce sera fait, votre fichier apparaîtra ici. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai chargé un fichier de format PDF. C'est peut-être le plus simple, il sera directement lisible. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres formats, puisque je découvre en même temps que vous la plateforme. Mais, si vous mettez un autre format, ce n'est pas bien grave. On pourra toujours télécharger et ouvrir le fichier chacun sur nos ordinateurs. Alors, voilà comment ça se présente une fois que c'est fait. Vous avez votre texte de présentation, le titre que vous avez choisi. Et puis, le fichier en lui-même. Alors, là, il est directement lisible, parce que je l'ai mis en PDF. Voilà. Ensuite, vous pouvez réagir à ce que j'ai posté en laissant un commentaire, par exemple. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la présentation. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous rendre sur Reseda, de manière à ce qu'on puisse travailler tous ensemble. Merci.